Jean-Louis Gassé devrait se faire virer en pleine Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire sort d'un fiasco avec sa défaite 4-0 contre la Guinée-Équatoriale et celle du match d'avant contre le Nigeria. Donc actuellement, ils sont au 3ème de leur groupe et pour le pays organisateur, c'est une humiliation. Mais il reste tout de même une chance de se qualifier. Si le Maroc l'emporte contre la Zambie ce soir, la Côte d'Ivoire ferait partie des meilleurs 3ème. Elle affronterait donc le Sénégal, l'ogre de cette compétition en 8ème de finale. Et malgré tout, même si la Côte d'Ivoire a une petite porte de sortie et qu'ils peuvent encore se qualifier, Jean-Louis Gassé ne devrait pas survivre à cet épisode. Selon le journaliste Malik Traoré, la Fédération aurait même prévu de le licencier en cas de qualification. C'est MRC Fayet qui devrait assurer l'intérim en cas de départ de Jean-Louis Gassé. Évidemment, ça serait quasiment inédit qu'un sélectionneur se fasse licencier en pleine compétition, même si c'est déjà arrivé sur cette Coupe d'Afrique des Nations avec le sélectionneur de la Tanzanie qui avait été viré après sa suspension de cette match.